Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir derrière moi, le temps est hideux. Hideux. Quand bien même ça ne se dit pas pour le temps, mais plutôt pour le visage de quelqu'un ou quoi que ce soit. Je vous dis ce mot parce que hideux, comme nous l'avons appris il y a quelques temps, pas si longtemps que ça d'ailleurs, hideux c'est le temps. Donc c'est comme ça que c'est facile de retenir le mot hideux. Le temps est hideux. Le temps se dit hideux en hongrois. Je vais vous faire quelques vidéos qui ressemblent à celle-ci, c'est-à-dire là où les mots se ressemblent en hongrois et en français et ne veulent pas dire la même chose, bien évidemment, mais ils sont beaucoup plus faciles à retenir puisqu'ils se ressemblent et ils vous font penser à quelque chose en français. Donc on pourrait dire par exemple son visage est hideux. Et le mot hideux en hongrois se dit undorito, ochman, isoñatoš. Ça, ce sont les trois différents. Undorito, c'est celui qu'on va garder pour le moment. On va en apprendre qu'un des trois. Donc undorito. Moi, ça me fait penser à un truc espagnol, genre un burrito. Vous savez, un truc qu'on mange là, undorito. Donc c'est comme ça que je le retiendrai aussi si je ne parlais pas en hongrois. Donc le temps... Non, on ne parle plus du temps, on parle de son visage. Son visage est hideux. On peut aussi dire dans le sens inverse, c'est un peu plus correct. Un, do, ri, to, az, ar, ca. Un, do, ri, to, az, ar, ca. Donc son visage est hideux. Bon, ce n'est pas très sympathique à dire. Mais au moins, vous vous souviendrez du mot hideux qui veut dire le temps. Puisque le temps est hideux. C'était ça le but de ma leçon. Et en même temps, vous aurez appris le mot hideux en français. Donc plutôt en hongrois, du français au hongrois. Mais voilà, ça vous fait un petit truc en plus. Allez, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Et à très bientôt pour une nouvelle leçon de hongrois. Ciao, bye, bye.